Mes chers camarades, bien le bonjour ! Vous êtes sans doute très nombreux à avoir été choqués lorsque Thanos tue 50% de l'humanité en un claquement de doigts. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui pourrait très bien personnifier Thanos, la peste. Enfin on est d'accord, c'est pas over instantané, c'est même hyper long, un peu comme si Thanos avait fusionné avec le paresseux de Zootopia. Bref. Si je vous dis peste, ça doit très certainement vous évoquer tout de suite la mort, la maladie, des épidémies et des symptômes assez peu agréables sur lesquels on reviendra. Autrement dit tout un tas de choses qui ne font pas franchement envie. Et dans l'histoire, on recense des dizaines et des dizaines de ces épidémies qualifiées de peste, depuis l'antiquité et même encore jusqu'à ces dernières années dans certaines régions du monde. Pour autant, la bactérie à l'origine de cette maladie particulièrement virulente et meurtrière n'a été isolée qu'à la fin du XIXe siècle, période de grand progrès de la médecine, par un médecin franco-russe du nom d'Alexandre Yersin, lui-même élève de Louis Pasteur et envoyé en Chine lors d'une épidémie de peste. Il a donc laissé son nom à la bactérie, qui a plus tard été baptisée Yersinna pestis. Étant donné qu'on ne connaît cette bactérie que depuis le XIXe siècle, nous ne sommes pas sûrs que toutes les épidémies qualifiées de peste à des époques antérieures aient bien été causées par celle-ci. Le terme de peste a aussi pu servir, par exemple, pour désigner des épidémies meurtrières qu'on ne comprenait pas non plus à l'époque, comme des épidémies de choléra par exemple. Mais il y a bien une épidémie de peste dont nous savons qu'elle est due à cette bactérie et qui a véritablement été à la fois la plus meurtrière et la plus étendue géographiquement. Je parle bien sûr de la peste noire qui a touché l'Europe au XIVe siècle et en particulier l'épidémie qui se déroule entre 1347 et 1352. Avant de nous intéresser de plus près à cette épidémie au milieu du XIVe siècle, il faut revenir un peu plus en détail sur cette maladie qu'est la peste et sa propagation. Vous le savez certainement, la peste est une maladie qui nous vient des rongeurs et des petits mammifères qui sont les premiers à être touchés par la maladie. Alors ce sont évidemment en premier lieu les rats qui sont touchés par la maladie, mais on peut aussi la retrouver chez des écureuils ou des marmottes par exemple. On a donc pu dire que la peste se transmettait du rat à l'homme par les morsures de celui-ci. En réalité, ça n'est pas comme ça que la maladie se propage. La transmission de la peste d'un rongeur vers un autre, ou vers l'homme, se fait en réalité par l'intermédiaire des puces. Les puces se nourrissent du sang et elles peuvent être contaminées en piquant un rongeur infecté. Par la suite, en changeant d'hôte par exemple vers un autre rat ou un homme, elles lui transmettent également la maladie en le piquant à son tour. Ce mode de transmission par la piqûre d'une puce, c'est celui qui est le plus fréquent, et c'est ce qui donne lieu à ce qu'on appelle la peste bubonique. 1 à 4 jours après la transmission, la maladie se manifeste brutalement. Le malade se sent très faible, il est vite atteint par une forte fièvre, des convulsions, des maux de tête, des diarrhées, mais aussi des vomissements. Un bubon, qui est un gonflement caractéristique des ganglions, souvent présent dans les représentations de la maladie, apparaît aussi. Il peut parfois y en avoir plusieurs. Cette forme bubonique de la peste est très mortelle. 40 à 70% des malades n'y survivent pas sans un traitement moderne. Quant à ceux qui y survivent, il leur faut ensuite un long rétablissement. La peste bubonique se transmet rarement d'un être humain à un autre, comme on l'a vu, ce sont surtout les puces qui ont le rôle le plus important. Mais ça peut arriver que la maladie a atteint les poumons du malade, et alors là, cette transmission est envisageable. Dans ce cas, il peut également transmettre la maladie en toussant ou lors d'un crachat par exemple. On parle alors de peste pulmonaire si une autre personne est infectée. Mais cette forme de la maladie, est encore plus violente. Les premiers symptômes qu'on a décrits, fièvre, maux de tête, peuvent intervenir quelques heures à peine après l'infection. Pire, cette peste mène très vite le malade vers un coma et une mort rapide en seulement quelques jours, dans 100% des cas, sans un traitement moderne. Il existe enfin une dernière forme de transmission de la peste, par le contact direct des bactéries de la peste avec le sang, par exemple par l'intermédiaire de petites plaies. On parle alors de peste septicémique, et l'évolution de la maladie est là aussi très brutale et mène également rapidement à la mort du malade. Evidemment, il faut savoir que ces trois formes de peste existent, elles sont chacune liées à un mode de transmission en particulier, mais celle qui est la plus répandue est bien évidemment la peste bubonique. C'est donc celle qui nous intéresse le plus dans le cas de ces grands épisodes de peste comme celui du milieu du 14e siècle. Et maintenant, passons donc aux choses sérieuses avec cette boucherie qu'est la peste noire de 1347. Cette année là, la maladie qui traverse l'Europe tue entre un tiers et la moitié de la population de l'époque. C'est cette pandémie qui est qualifiée de peste noire en raison de son ampleur et de sa violence. On peut trouver ses origines en Asie centrale dans les années 1330, certainement dans l'actuel Kazakhstan. Dans les années 1340, elle se répand en direction du sud mais aussi vers le nord et l'ouest en suivant le cours de la Volga. En 1347, elle atteint la Crimée et notamment la ville de Caffa qui est un comptoir de marchands italiens. Et à partir de là, plus rien ne peut l'arrêter pour dévaster le continent européen. La maladie se répand très rapidement grâce aux navires marchands. Elle atteint Constantinople, puis l'Afrique du Nord et toute l'Europe de 1347 à 1352, même si certaines régions restent relativement épargnées comme l'ouest de la Belgique ou le sud de la Pologne. Des recherches récentes amènent même à penser que cette pandémie de peste noire aurait pu s'étendre encore plus loin. Elle aurait pu, depuis l'Afrique du Nord, traverser le Sahara grâce aux caravanes marchandes et toucher les populations subsahariennes, ce qui correspondrait à de récentes découvertes archéologiques, avec notamment l'abandon de nombreux sites peuplés en Afrique subsaharienne à cette époque. Mais la peste ne disparaît pas d'Europe d'un seul coup en 1352. De nombreuses épidémies plus régionales continuent de toucher les différents pays européens jusqu'à la fin du XIVe siècle et même pendant les suivants. Par exemple, la France est particulièrement touchée par 4 épidémies de peste au XVIIe siècle, 300 ans pourtant après la pandémie de 1347. Pour en revenir à 1347, il faut bien comprendre que les européens de l'époque, pour eux, les raisons de la pandémie ne sont pas claires. Il faut quand même trouver une explication à l'apparition de cette maladie. Et pour ça, on ne cherche pas vraiment à s'en remettre à la médecine, mais plutôt à la religion. Pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans, la peste est avant tout une expression de la colère divine. Suivant ce raisonnement, il faut apaiser le mécontentement de Dieu, notamment par la prière mais aussi par des processions et des appels aux saints. En plus de ça, puisque la peste est considérée comme une punition divine, les pestiférés sont mis à l'écart et isolés, de la même façon que les lépreux. Et bah oui, puisqu'ils sont punis par Dieu, ils sont aussi mis à l'écart de la communauté des croyants. D'ailleurs, les lépreux sont aussi accusés d'être à l'origine de la peste et pour cette raison, ils font l'objet de persécutions. Tout comme les juifs à la même époque, qualifiés de semeurs de peste et faisant l'objet de pogroms, c'est-à-dire de massacres et de pillages. Le premier pogrom lié à la peste noire aurait eu lieu en 1348 à Toulon. Mais ils sont nombreux dans les années suivantes et ils ont lieu notamment à Strasbourg, Barcelone ou encore Bruxelles. Rien qu'à Strasbourg, pas moins de 900 juifs, la moitié que compte la ville, sont brûlés, accusés par la population de propager la peste. Et pour le coup, de tels évènements se sont reproduits en de nombreux lieux. Et ça, malgré le fait que les autorités religieuses, comme le pape Clément VI, rejettent publiquement ces accusations envers les juifs. Bref, on se méfie de l'étranger, de l'autre, et de façon plus générale, des simples voyageurs, des médecins, voire même des prêtres qui peuvent être accusés de répandre la peste tout au long de cette période. Vous allez me dire, mais attends Ben, ils ont rien tenté de plus pragmatique pour sauver les gens ? Bah si, et justement, on va y revenir aussi. Evidemment, les médecins médiévaux mettent en place leurs traitements habituels sur les malades de la peste. Ils pratiquent la saignée, ils font transpirer les malades, quelquefois ils entaillent même le bubon, et tout ça sans aucun résultat. En fait, les médecins ne comprennent pas la maladie et ignorent encore plus comment la soigner. Donc, en plus de proposer des traitements inefficaces, ils font preuve d'une certaine imagination pour aller jusqu'à donner des conseils d'alimentation à leurs patients, comme consommer des bouillons, des poudres digestives, ou encore des préparations pharmaceutiques qui, pour le coup, sont toutes sans effet et qu'il faut alterner avec des lavements qui ne sont pas très utiles pour freiner le développement de la maladie bien sûr. Au XIVe siècle, il y a donc une société médiévale qui voit la peste avant tout comme une punition divine. Les médecins de l'époque ne peuvent pas vraiment lui donner tort puisqu'ils sont incapables de la soigner et d'apporter des solutions dans le traitement de la maladie. Pour finir sur ces médecins de l'époque de la peste noire, vous connaissez très certainement ce costume caractéristique à bec d'oiseau du médecin de peste, qui est d'ailleurs le logo de la chaîne. Je préfère vous prendre de court, à l'époque de cette pandémie, au milieu du XIVe siècle, les médecins qui s'occupent des pestiférés ne portent pas encore ce costume censé les protéger de toute contamination. En fait, ce costume a surtout été porté au XVIIe siècle, donc bien plus tard, au cours des nombreuses épidémies de peste qui ont traversé l'Europe de l'époque moderne. Alors évidemment, bien plus que de soigner les pestiférés, ce que visiblement les médecins de l'époque n'arrivent pas trop à faire, on les met à l'écart. A la fois bien sûr parce qu'ils sont ciblés, visés par ce qui apparaît comme une punition divine, mais aussi tout simplement pour limiter la contagion. Et au final, c'est peut-être pas si mal que ça de les mettre en quarantaine. Au départ, les malades de la peste sont tout simplement assignés à domicile. Ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Mais ça n'est pas très efficace, ne serait-ce que parce que les malades vivaient rarement seuls et donc ça n'empêche pas la propagation de la maladie. Des hôpitaux de peste sont donc créés. Ils peuvent être soit créés de toutes pièces, soit en utilisant d'anciennes structures, qu'il s'agisse d'hôpitaux déjà existants ou de léproserie, lieu où l'on isolait déjà les lépreux. Par exemple, à Toulouse, l'actuel hôpital de la Grave, qui existe depuis le XIIe siècle, a accueilli de nombreux malades de la peste au Moyen-Âge et a même été agrandi dans ce but à l'époque moderne. Au fil des épidémies, se constituent donc de véritables lieux destinés à concentrer et isoler les malades du reste de la population pour éviter la contagion. Dans les villes, ces mesures sont le plus souvent à l'initiative des autorités municipales qui tiennent à tenir les pestiférés le plus éloignés possible du reste de la population. Mais il y a parfois des méthodes d'éloignement des malades encore plus brutales. A la toute fin du XIVe et au début du XVe siècle, on a par exemple les cas des villes de Troyes et de Nancy qui décident tout simplement d'expulser les malades et leurs familles hors de la ville. Alors ce sont deux exemples un peu plus tardifs que la peste en 1347, mais c'est une méthode qui a déjà dû être utilisée auparavant et qui montre bien que tout était fait pour se protéger de la peste quitte à laisser des gens livrés à eux-mêmes. De la même façon, quelques décennies après cette première épidémie de 1347, les villes et en particulier les ports de la Méditerranée vont mettre en place des zones de quarantaine que l'on appelle des lazarets. Ces zones permettent de faire subir aux équipages des navires et à leurs cargaisons venus des régions infectées un temps de quarantaine qui évite la propagation de la maladie dans les villes portuaires. Ce système apparaît dans la ville de Raguse et s'étend rapidement aux autres villes portuaires comme Marseille par exemple. Mais malgré toutes ces mesures qui freinent la propagation de la peste, celle-ci n'en frappe pas moins violemment l'Europe et surtout cette première épidémie de 1347 où les pertes humaines sont très importantes. Alors la peste noire, bilan, c'est positif ou négatif ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? En redevenant un peu plus sérieux, il est quand même assez intéressant de nous intéresser à ces répercussions dans plusieurs domaines. Dans un premier temps, il faut évidemment revenir sur la forte mortalité liée à cette maladie et les conséquences qu'elle a eues sur la démographie européenne. Avant 1347 et même dès le XIIe siècle, les historiens estiment que la population européenne atteint une sorte de maximum ou de plafond qu'elle conserve jusqu'à l'épidémie de peste noire. Les villes se sont beaucoup développées et les campagnes sont relativement pleines, à tel point que les productions agricoles avec les techniques de l'époque suffisent à peine à maintenir ces populations. Pour cette période du XIVe siècle, il y a un vrai manque de chiffres généraux mais les historiens estiment que cette seule épidémie de 1347 à 1352 a tué entre 30 et 50% de la population européenne. C'est absolument énorme ! Alors ces estimations correspondent surtout aux chiffres disponibles pour certaines villes, même si on observe quand même des disparités. En France, de nombreuses villes comme Albi ou Aix-en-Provence ont perdu tout simplement la moitié de leur population entre le début des années 40 et la fin des années 1350. En Allemagne, Hambourg perd les deux tiers de sa population et Brême, les trois quarts sur la même période. Cette mortalité est donc énorme et veut dire que sur la population de départ, on se retrouve à la fin de l'épidémie avec seulement parfois une personne sur deux ou sur quatre dans les cas les plus extrêmes. Or comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être fini en 1352, puisque d'autres épidémies de peste plus localisées vont prendre le relais jusqu'à la fin du XIVe siècle avec des taux de mortalité similaires. Ça vous laisse une idée d'à quel point la population européenne a été diminuée par cette maladie. Et il faut ensuite tout le XVe siècle pour que les populations européennes se remettent lentement de ces nombreuses épidémies du XIVe siècle. Et c'est vraiment qu'au XVIe siècle que l'Europe connaît une nouvelle période de prospérité importante. Vous vous en doutez, cette diminution très importante de la population a eu une influence sur toute l'économie médiévale. Et en parallèle de la baisse de la population, il y a évidemment une baisse générale de toutes les productions. Par exemple, dans les campagnes, la mort d'une partie importante de la population paysanne aboutit bien sûr à une baisse des productions agricoles, de la même façon que la mort de très nombreux artisans dans les villes raréfient leurs productions. C'est normal, ils sont morts les types qui ne peuvent pas produire. Pourtant, l'Europe occidentale connaissait déjà une crise économique profonde. Au moins depuis le début du XIVe siècle, avec une baisse générale des productions, et pas seulement des productions agricoles. La peste vient bien sûr s'ajouter à ces difficultés déjà antérieures, en déréglant encore plus les échanges économiques, mais elle ne vient pas elle-même mettre fin à une période qui serait prospère. Elle survient dans un contexte déjà difficile. Pour certains historiens, la peste noire a même pu être une partie de la solution de la crise de l'agriculture dans ces campagnes qui étaient très peuplées et où les terres manquaient avant l'épidémie, causant donc la pauvreté d'une partie non négligeable de la population et des famines récurrentes. Au contraire, une fois l'épidémie passée, de nombreuses terres sont libres et peuvent être exploitées par les survivants, qui se dispersent au lieu de rester en trop grand nombre sur une même terre familiale. Mais dans le même temps, la peste noire pose aussi des problèmes sur le plan économique, en plus de la baisse des productions. Puisque les morts ne payent pas d'impôts, la disparition d'une partie importante de la population veut aussi dire qu'un grand nombre de contribuables disparaît. Et ce, alors que la peste noire engendre des coûts supplémentaires pour les autorités qui doivent, comme on en a déjà parlé, s'occuper des pestiférés, créer des lieux pour les accueillir. Mais aussi embaucher toute une main d'œuvre capable de les soigner, notamment les médecins de peste ou au contraire de transporter les très nombreux corps et les enterrer. Or tout cela a un coût très important. Il y a donc une contradiction entre d'un côté des coûts qui augmentent et de l'autre le nombre de contribuables qui baissent. Et ça va aboutir à des problèmes. Et oui, puisqu'en fait, au Moyen-Âge, l'impôt n'est pas individuel, on ne reçoit pas comme aujourd'hui une feuille d'imposition précise par foyer. Sans entrer dans le détail, l'impôt fonctionne en fait par répartition. Le montant est décidé à l'avance par les autorités et ensuite il est réparti entre les différents foyers. Et comme le montant final de l'impôt est décidé à l'avance, puis réparti, on a des exemples à cette époque de communautés villageoises qui demandent une diminution de ces impôts car on leur demande toujours la même somme alors que la moitié de la population a disparu. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, la pression fiscale augmente énormément et elle est plus tenable du tout pour les survivants de la peste qui sont incapables de payer de telles sommes. Mais au-delà des seules répercussions sur la population et l'économie médiévale, la peste noire aurait des conséquences bien plus profondes selon certains historiens. Pour eux, la peste noire peut être vue comme un élément déclencheur dans le passage du Moyen Âge, à la Renaissance et à l'époque moderne. Ils estiment que la peste noire met fin à la situation de blocage que connaît l'occident médiéval au XIVe siècle, avec comme on l'a vu, une crise économique qui serait déjà là, mais aussi des institutions et une organisation sociale stable qui évoluent beaucoup dans les siècles suivants. La diminution de la population permet donc une diversification de l'économie. À la production généralisée de céréales pour répondre aux besoins d'une importante population, succède la multiplication des pâturages pour l'élevage, mais aussi des forêts et de l'activité des séries. Au final, tout ça aboutit à un niveau de vie globalement plus élevé et notamment une alimentation plus équilibrée qu'auparavant. Et ça touche même les populations les plus pauvres, ce qui est d'ailleurs à l'époque assez commenté par les chroniqueurs qui critiquent ce qu'ils voient comme un « goût du luxe déplacé » de la part des pauvres. Il ne manquerait plus que les pauvres nous volent notre caviar tiens. Pour ces historiens, la peste noire a aussi un rôle très important dans le développement des techniques à la fin du Moyen-Âge. La baisse de la population pousse à chercher de nouvelles méthodes pour diminuer le besoin de main-d'œuvre, qui est devenu plus cher à employer car plus rare. À la campagne, l'élevage est une solution car la surveillance du bétail nécessite bien moins de travailleurs que le labourage et les travaux des champs à surface égale. Dans les villes, il s'agit d'obtenir des machines plus efficaces permettant d'augmenter la productivité dans les différents domaines de l'artisanat. L'essor de l'imprimerie en Europe dans la seconde moitié du XVe siècle en est un bon exemple. La machine remplace alors le travail long et fastidieux des copistes qui recopiaient les livres à la main. Chaque livre coûtait donc très cher. Avec l'imprimerie, les choses sont beaucoup plus rapides, il faut beaucoup moins de main-d'œuvre pour produire autant et le coût des livres diminue en conséquence. Au-delà des conséquences économiques, cette épidémie de 1347, et celle qui touche aussi épisodiquement l'Europe pendant les siècles qui suivent, ont aussi des conséquences culturelles. Et d'ailleurs, certaines sont assez immédiates, puisque la mort d'une grande partie de la population empêche par exemple les rites mortuaires habituels d'avoir lieu de façon normale. En plus, dans la société médiévale chrétienne, être enterré dans les règles du culte est plutôt essentiel, puisque c'est la garantie de pouvoir être ressuscité le jour du jugement dernier. Or, dans une société touchée par la peste, de nombreux obstacles empêchent quand même le déroulement normal des funérailles. D'abord parce que certains religieux eux-mêmes fuient ou sont tués par la maladie, ce qui rend difficile pour eux de donner l'extrême onction à de nombreux mourants. Mais en plus, le nombre élevé de morts bouscule tous les rites et les enterrements sont le plus souvent expéditifs, lorsque les corps ne sont tout simplement pas inhumés dans des fosses communes. Cette seule question des rites mortuaires, elle est très très importante dans une société croyante et religieuse, et le fait de ne plus le respecter déstabiliser un des piliers de sa société médiévale occidentale qui est l'Eglise. A plus long terme, la maladie et la mort inspirent une peur qui s'ancre dans tous les esprits. A cette époque, la production culturelle nous montre une évolution dans la façon dont les individus perçoivent la mort. La mort est vue comme une horreur. Une créature dévorant les vivants est capable de frapper à tout moment. Ce qui développe donc une certaine obsession des croyants pour leur salut. Le culte des saints se développe, surtout celui de ceux qu'on estime protecteurs contre la peste comme Saint Christophe ou Sainte Rose de Viterbe. Mais c'est aussi à partir de là, que les plus riches font tout leur possible pour acquérir des reliques, être enterrés au sein des églises ou encore obtenir le plus de messes en leur honneur après leur mort. Cette crainte pour son salut et ces nouvelles façons de réclamer aux religieux des messes ou des indulgences font débat. Et ces débats sont aussi une des causes qui mènent les chrétiens au schisme du protestantisme au XVIe siècle. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, prenez votre carnet de notes, la peste noire en 1347, c'est donc bien un bouleversement pour la société de la fin du Moyen-Âge. Cette maladie très virulente, elle va se répandre en Europe grâce aux flux de marchandises et d'abord aux transports maritimes, et ça malgré les différentes tentatives des autorités de l'époque pour empêcher sa propagation. Non seulement elle va créer un véritable traumatisme en amputant l'Europe de près d'un tiers voire de la moitié de sa population, mais en plus elle va bousculer les structures économiques et les comportements culturels des Européens. On peut donc dire qu'elle a un impact très important et contribue même en partie, selon certains historiens comme David Early, au passage de l'époque médiévale à l'époque moderne, en mettant fin à plusieurs siècles de reproduction du même schéma de société. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur la grande peste de 1347. Hésitez pas à le partager, il n'y a pas besoin de cracher vos tripes ou d'exploser vos bubons juste pour ça. Il suffit d'un merci à Tony Livet avec qui j'ai préparé cette émission, il tient la chaîne L'Histoire en 5 minutes et ça vaut le coup d'aller faire un petit tour donc je vous mets sa chaîne en description. Quant à nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures au fin fond de l'histoire, ciao !